C'est le premier ministre qui a fait la déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale. Il y a une déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale qui a fait la déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale. Il y a une déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale. Il y a une déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale qui a fait la déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale. Il y a une déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale qui a fait la déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale. Il y a une déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale qui a fait la déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale. Il y a une déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale qui a fait la déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale. Il y a une déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale qui a fait la déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale. Il y a une déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale qui a fait la déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale. La déclaration de politique générale de l'Assemblée Nationale et bien celle de l'Assemblée Nationale est une déclaration de politique générale. Il y a eu l'école, l'hôpital et les autres qui sont à l'école. Il y a eu l'hôpital et les autres qui sont à l'école. C'est ce qu'on a dit. Mais ce qu'on a dit, c'est Paul Urbain Boudjamnyadion. Paul Urbain Boudjamnyadion, en 2014, est-ce qu'on a fait pause première pierre. En 2014, donc en 2017, on a été à l'école. Mais en 2035, on a été fasciné à produire ce qu'on a fait dans les 40 000 logements. Il y a 40 000 logements dans les logements sociaux. C'est ce qu'on a dit. C'est Paul Urbain Boudjamnyadion et du Lac-Rose. Parce qu'il y a aussi beaucoup de logements sociaux qui sont à l'école. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on a voulu loger. Il y a 300 000, il y a environ 350 000 personnes qui sont à l'école. Mais Paul Urbain Boudjamnyadion et le Lac-Rose, on a dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Mais il y a une université. Il y a des laboratoires. Et à l'école, on a commencé à dormir. Parce que le père Chabakudé, on a inauguré un hôtel à l'école. C'est ce qu'on a dit qu'on a commencé à dormir. Mais il y a des logements. C'est ce qu'on a intéressé. Il y a 2660 logements dans Paul Urbain Boudjamnyadion. Mais il y a des logements. Mais il y a des logements. Il y a des logements. Il y a 2660 logements. Le coût, il y a entre 11 millions et 20 millions. Il y a des logements entre 11 millions et 20 millions. C'est ce qu'on a dit. On a commencé à dormir. On a commencé à dormir dans Paul Urbain Boudjamnyadion. Et il y a des logements dans le ministère Ubarri. On a commencé à dormir dans le mois de mars de Paris. vivent. Comme vous l'avez dit, il y a 5 000 logements de tabac à Thibounec et les logements de Thibounec. Ce sont les logements de tabac à Thibounec et les logements de tabac à Thibounec. Nous avons déjà vu les logements de tabac à Thibounec et les logements de tabac à Thibounec. Les logements de Thibounec et les logements de Thibounec et les logements de Thibounec. Il y a des logements de Thibounec avec Thibounec et tout ce qui a été fait. Nous avons dit que c'est ce qui est un loge de Thibounec et ça ne va pas de pire. que c'est l'inquiétude que c'est que c'est le premier mais non le premier vous avez fait que c'est le premier oui parce qu'il y a des coopérations d'habitats le premier c'est le prêtre amine 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 C'est important.